Salut à tous les amis c'est Monsieur Quinton aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021 et je vais vous livrer mes impressions sur PES 2021 j'ai reçu le jeu quelques jours avant le 15 de la part de Konami et je les remercie et comme tous les ans il y a un embargo quand vous recevez un jeu d'un éditeur que ce soit les jeux que j'ai testé sur la chaîne Avengers, The Last of Us, Captain Tsubasa etc il y a toujours un embargo donc je ne pouvais pas vous livrer mes impressions avant le 15 septembre à minuit 1 c'est pour ça que je voulais vivre le 15 à 7 heures du matin et je vais vous dire ce que je pense de PES 2021 sans langue de bois bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et cet avis que je vous donne sur le jeu et n'hésitez pas surtout ça c'est très important à me donner votre avis sur PES 2021 pour ceux qui l'ont testé, ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas si vous avez envie de l'acheter ou pas du tout si vous faites l'impasse cette année Alors pour vous livrer mes impressions j'ai fait une quarantaine de matchs face à l'IA en superstar j'ai joué la moitié du temps en full manuel, j'ai joué l'autre moitié du temps en assistance 1 et j'ai fait quelques matchs en local je précise que au moment où j'ai reçu le jeu c'est à dire vendredi j'ai commencé à jouer samedi les serveurs étaient fermés donc j'ai joué que en offline et les serveurs fermés ce qui me fait un petit peu peur c'est le 15 puisque le 15 les serveurs vont être ouverts et donc on va pouvoir jouer en réseau et peut-être que le gameplay sûrement même ne sera pas tout à fait le même qu'en offline d'ailleurs je ferai une vidéo mes impressions en online ça sera peut-être un peu différent c'est ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui je précise que dans la version que j'ai eu et tous ceux qui ont eu PES 2021 avant le 15, ça c'est la même chose on a tous eu le patch D1, je pensais que le patch D1 sortirait D1 le 15 mais non il a été disponible bien avant et donc il s'est téléchargé automatiquement donc j'ai déjà bénéficié du patch où il y aurait les corrections de gameplay le 15 septembre il va y avoir un live update, ça c'est important tous ceux qui ont joué à PES avant le 15, y compris moi, on n'avait pas un jeu à jour les effectifs, les maillots n'étaient pas forcément tous à jour il n'y avait pas les derniers transferts par exemple le 15 septembre il va y avoir un live update qui va mettre à jour les transferts arrêtés au 30 août 31 août plutôt, et peut-être aussi mettre à jour certains kits alors sans plus attendre, je vais vous livrer mes impressions sur le gameplay pour moi le gameplay est le même que PES 2020 si vous êtes habitué au gameplay de PES 2020 vous allez être à l'aise tout de suite sur PES 2021 c'est une certitude, il n'y aura pas de période où vous allez devoir vous réadapter vous réapproprier le gameplay, non, vous allez être à l'aise dès le premier match c'est le même gameplay, sauf que Rubiron nous avait parlé d'ajustement, d'amélioration du gameplay et il a eu raison, le gameplay a été amélioré c'est subtil, c'est léger, mais ça se ressent tout de suite manette en main dès le premier match, j'ai senti qu'il y avait une amélioration la première amélioration qui m'a sauté aux yeux je trouve ce sont les collisions, les collisions il y en a moins il y en a moins, l'année dernière c'était un peu du maden, du rugby il y avait beaucoup de collisions et surtout qu'en plus l'arbitre ne sifflait pas ce qui rendait les collisions encore plus frustrantes là il y en a moins, l'arbitre il a moins de travail à faire en fait parce qu'il y a moins de collisions et sur 40 matchs, j'ai pas vu beaucoup de collisions dingues il y en a toujours et ça c'est bien parce que le foot c'est un jeu physique et je suis content qu'ils aient rajouté une dimension physique au jeu depuis l'année dernière chose qui était pour moi pas assez présente sur le 2019 mais là je pense qu'ils ont bien ajusté le curseur je vous parlais toute l'année de curseurs qui étaient mal ajustés sur le 20 là je pense qu'au niveau physique, au niveau des collisions ils ont bien ajusté le curseur ce que je me demande c'est pourquoi ce curseur ils l'ont pas ajusté sur le 20 ils auraient pu faire un DLC assez rapidement pour améliorer les choses rapidement au milieu de l'année sur PES 2020 je suis un peu déçu qu'ils l'améliorent que sur PES 2021 ils auraient pu le faire largement avant quand même donc voilà, je trouve qu'au niveau des collisions, il y a du mieux c'est vraiment mieux l'arbitrage alors l'arbitrage c'est ce que je vous disais il a moins de travail qu'avant je trouve parce qu'il y a moins de collisions et sur 40 matchs je trouve qu'il siffle bien les petites fautes je retrouve parfois l'arbitre de la démo de PES 2020 l'arbitre de la démo de PES 2020 sifflait toutes les petites fautes mais quand vous mettiez les ralentis il y avait vraiment faute il y avait vraiment un contact et l'arbitre sifflait et bien là l'arbitre il va siffler les petites fautes ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière les petites fautes de l'année dernière des fois il ne les calculait pas donc les petites fautes il les siffle mais parfois les grosses fautes il les laisse parfois la plupart du temps il les siffle donc je trouve que l'arbitre a été corrigé aussi mais il y a encore du progrès parce que je me suis mangé deux tacles par derrière non sanctionnés d'un rouge encore avec un carton jaune et il y a eu deux trois fautes très suspectes où l'arbitre ne sifflait pas donc c'est pas encore top mais pour moi il y a du mieux par rapport à PES 2020 mais c'est pas encore un bon arbitre voilà c'est un arbitre moins mauvais que l'année dernière mais ça va ça passe alors un mot sur l'IA je trouve que la difficulté de l'IA a été un petit peu revue à la hausse ça c'est bien et j'ai vu l'IA frapper de loin et surtout centré alors il y avait déjà une amélioration sur PES 2019 mais je trouvais qu'elle frappait pas assez de loin et qu'elle utilisait pas assez les centres elle faisait en fait souvent des passes courtes dans la surface mais pas des centres et par rapport à PES 2019 oui le PES 2019 l'IA était clairement mauvaise elle centrait jamais mais elle faisait jamais de frappe de loin elle dribblait pas enfin c'était pour moi catastrophique là sur le 20 T1 je trouve que le niveau a été augmenté je trouve qu'elle varie plus son jeu elle frappe de loin je l'ai vu frapper de loin elle m'a même mis un but sur un centre ça c'est vraiment rare un centre avec rond un centre avec une tête au deuxième pote au but ça m'a fait plaisir de me prendre un but carrément donc elle fait des centres elle varie plus son jeu et après il y a toujours ce truc où des fois elle vous laisse jouer en fait ça c'est vrai que c'est un truc que je comprends pas des fois vous avancez avec le ballon comme ça au milieu de terrain et l'équipe adverse l'IA vous laisse jouer en fait elle vous presse pas elle vous laisse jouer elle vous laisse avancer tranquille ça je l'ai vu aussi mais offensivement je trouve qu'elle varie un peu plus son jeu et elle est un petit peu plus dangereuse l'année dernière défensivement elle était costaud mais offensivement elle avait pas d'idée en fait elle avait pas d'idée elle avançait elle avait pas d'idée si vous défendiez bien elle était coincée là j'ai l'impression qu'elle a un peu plus d'armes elle peut user des centres elle peut user des frappes de loin elle dribble pas assez selon moi ça c'est dommage mais il y a une légère amélioration de l'IA et ça c'est bien parce que ça va améliorer l'expérience en Ligue des Masters et envers une légende je trouve que le jeu est plus fluide c'est un peu difficile à vous expliquer mais j'ai l'impression que les joueurs sont un peu moins robotisés un peu moins sur des rails le jeu me paraît plus fluide ça ressemble plus à un match de foot les joueurs sont plus je sais pas détendus je sais pas il y a une fluidité qui est plus présente cette année que sur PES 2020 et ça c'est quelque chose pareil c'est un ressenti que vous aurez manette en main j'en suis sûr et qui est difficilement visible quand vous regardez un match mais manette en main ça se ressent direct il y a plus de fluidité je trouve l'assistance globale du jeu elle a pas changé je trouve que le jeu est encore beaucoup trop assisté surtout en assistance 1 mais même en fuma finalement et la défense aussi est tout aussi assistée combien de fois la défense adverse a mis le pied automatiquement pour prendre le ballon avec des dribbles debout parfait ça voilà ça c'est des choses qui changeront pas au niveau du gameplay au niveau des coups de pied arrêtés les corners les coups francs les pénaltys ça n'a pas changé les gardiens ils ont pas fait de dinguerie pas d'erreur je trouvais pas que c'était un défaut de PES 2020 il me gênait pas plus que ça et là cette année je pense qu'il n'y a pas d'amélioration alors au niveau du script j'ai joué en Ligue des Masters et bon après c'est vrai que quand on commence en Ligue des Masters on a un esprit d'équipe qui est dégueulasse au début et qui nous favorise pas par rapport au script face à une IA qui lui a 99 d'esprit d'équipe donc on a l'impression toujours que l'arbitre favorise l'IA en Ligue des Masters c'est vrai que c'est un gros problème qui n'est pas corrigé même si encore une fois l'arbitrage est quand même un peu meilleur que d'habitude même en Ligue des Masters et au niveau du script on le ressent en Ligue des Masters la Ligue des Masters c'est un des modes de jeu les plus scriptés finalement mais on le ressent et je pense qu'au niveau du momentum du script etc tout ce qu'on a évoqué sur la chaîne et que je vous ai dit de pas trop calculer et d'essayer de vous concentrer sur votre performance au lieu de tout mettre sur le script il est toujours présent il est toujours présent et je pense pas que ça soit quelque chose qui soit corrigé dans le temps ou peut-être sur la PS5 mais il va falloir changer beaucoup beaucoup de choses dans le jeu pour qu'on le ressente moins mais de toute façon le script sera toujours présent dans un jeu vidéo c'est juste qu'il faut faire en sorte qu'on le ressente pas trop parce que quand on le ressent trop quand c'est trop gros c'est frustrant donc mon avis ça sera toujours présent et ça sera d'autant plus présent sur MyClub avec les équipes partenaires et les légendes iconiques qui sont entourées du script en fait une légende iconique en soi elle est entourée d'un script en fait et donc cette légende là quand vous serez en duel épaule contre épaule contre elle elle va vous envoyer balader si vous n'avez pas une légende iconique ça rejoint un petit peu la fluidité mais je trouve que le jeu est un peu plus rapide c'est pas qu'il est rapide les transmissions de balles sont pas plus rapides que l'année dernière mais ce que je trouve plus rapide plus nerveux ce sont les joueurs eux-mêmes en fait ils sont moins lourds ils paraissent plus léger plus nerveux mais les transmissions de balles les frappes les passes les transversales etc ça ça a pas changé au niveau de la vitesse c'est juste les joueurs eux-mêmes qui sont un petit peu je dirais pas boostés mais ouais peut-être un petit peu boostés en fait un peu plus nerveux je trouve j'ai aussi l'impression que la physique de balles a été légèrement améliorée sur certaines passes certaines transversales certains certains tirs certains arrêts du gardien aussi ou parfois le ballon prend des trajectoires bizarres j'ai l'impression que la physique de balle a été légèrement améliorée mais bon faudra voir avec le temps donc voilà ce que je peux dire au niveau du gameplay moi je suis plutôt content je suis même content parce que on attendait un PES 2020 Season Update donc on savait qu'on allait pas avoir un tout nouveau gameplay des nouveautés etc on le savait on s'y était préparé j'attendais juste des améliorations de gameplay elles sont là mais je vais finir par un un mauvais point c'est que je pense que si vous achetez ce jeu vous allez vous habituer très rapidement à ce gameplay affiné et du coup je pense qu'on va se retrouver à être lassé très très rapidement je m'explique le gameplay au début vous allez si vous avez le même ressenti que moi vous allez être content vous allez vous dire ah oui c'est mieux c'est cool c'est bien mais il est tellement ressemblant à PES 2020 qu'au bout d'un moment vous allez vite faire le tour même si le gameplay est ajusté et le problème c'est que ça je vais en parler dans une deuxième vidéo c'est que rien n'a changé sur PES 2020 dans les modes de jeu j'en parlerai et donc du coup je pense que cette saison va être très très courte même si le gameplay est meilleur vous allez tourner en rond encore plus vite dans la saison cette année c'est sûr en fait PES ne peut pas se permettre de faire un season update finalement parce qu'il ne propose pas un contenu assez important pour faire un season update on va s'ennuyer très très vite même avec un gameplay un peu meilleur c'est ça le problème donc là le jeu vient de sortir on est content on prend du plaisir mais dans un mois dans deux mois dans trois mois quand on va jouer toujours à la même chose toujours les mêmes modes dans MyClub la même ligue des masters etc etc ça va nous lasser et je pense que la saison normalement une saison de PES ça finit février ça y est les gens commencent à beaucoup moins jouer là je pense qu'en novembre les gens vont beaucoup moins jouer à PES même s'il est un peu meilleur que PES 2020 donc voilà ce que je regrette c'est que ok ils ont fait des efforts sur le gameplay ça se voit ça c'est sûr mais en termes de contenu ils auraient quand même dû rajouter quelques contenus même en ligue des masters parce que parce que là on va s'ennuyer très rapidement voilà donc est-ce que je vous conseille PES 2021 si vous avez aimé le gameplay et PES 2020 dans son ensemble vous allez aimer PES 2021 encore mieux encore plus parce que le gameplay est meilleur clairement si vous n'avez pas aimé PES 2020 et notamment son gameplay je doute que vous aimeriez PES 2021 parce que c'est le même gameplay en mieux mais peut-être ça vaut peut-être le coup d'essayer parce que je vous dis les collisions les rebonds j'en ai pas parlé des rebonds j'en ai pas parlé des rebonds il y a beaucoup moins je trouve de rebonds bizarres beaucoup moins de rebonds bizarres ça arrive encore une passe qu'un milieu terrain veut intercepter et le ballon lui passe sous la semelle ça arrive de temps en temps beaucoup moins que l'année passée les joueurs réussissent mieux leur contrôle et quand le ballon passe sous la semelle d'un milieu souvent le milieu arrive à contrôler ce ballon et ne le laisse pas filer j'ai vu aussi peu de joueurs regarder le ballon passer comme ça sous leurs yeux sans intervenir je l'ai vu beaucoup moins donc je pense aussi qu'au niveau des rebonds les fameux rebonds sur les tibias etc il y en a moins il y a moins de contre bizarres de contre favorables etc il y en a moins aussi donc je pense que en fait les trois gros problèmes de l'année passée collision rebond et arbitrage c'est pas encore l'idéal mais au niveau collision et rebond c'est vraiment beaucoup mieux et au niveau de l'arbitrage c'est un peu mieux voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de mes impressions n'hésitez pas à donner vos impressions si vous avez le jeu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez faire si vous n'avez pas le jeu est-ce que vous comptez l'acheter est-ce que vous comptez pas l'acheter et faire l'impasse cette saison pour acheter plutôt PES 2022 en tout cas voilà c'est plutôt positif mais voilà je termine là-dessus on va s'ennuyer rapidement sur ce jeu et c'est dommage l'année va quand même être très longue voilà les amis passez une bonne journée portez-vous bien et à très bientôt salut et à très bientôt ous-titrage ST' 501 et à très bientôt